Alain Barrière est en deuil. Le chanteur, lui-même hospitalisé après un quatrième AVC, vient de perdre son épouse Agnès, emportée par un fulgurant cancer du pancréas début décembre. Les épreuves se multiplient pour Alain Barrière, qui traverse actuellement une période très difficile. Le chanteur, qui s'est fait connaître avec des titres tels que « Elle était si jolie » ou « Ma vie », a récemment perdu Agnès, son épouse depuis plus de quatre décennies. Une tragique disparition pour le chanteur originaire de Bretagne, contraint de dire adieu à la femme de sa vie, qui souffrait d'un cancer du pancréas. Heureusement qu'elle était à mes côtés pendant toutes ces années, dans les bons moments comme dans les épreuves, avait-il confié à France dimanche en 2007. L'épreuve est d'autant plus douloureuse pour Alain Barrière qui se bat lui-même contre la maladie depuis plusieurs mois. Une raison qui a poussé sa fille Guénaëlle à ne pas informer son père de la disparition de sa mère, de peur qu'il ne supporte pas la douleur, selon les informations de France dimanche. À 84 ans, Alain Barrière est depuis plusieurs mois alité à Carnac, en Bretagne, après avoir été victime de quatre AVC au fil des années. Très affaibli par ses soucis de santé, le chanteur avait pris la décision de mettre un terme à sa carrière en 2011 après avoir annulé plusieurs de ses concerts. Il y a quelques années, son agent Fabien Lecoeuvre s'était confié sur le mal-être de son client et ami. Je l'ai eu au téléphone, il m'a dit qu'il souffre le martyr, qu'il a l'impression de recevoir des décharges électriques dans le dos. Pourtant, ce n'est pas un douillet. Régulièrement à son chevet, sa fille Guénaëlle est désormais seule pour s'occuper de son père, après avoir inhumé sa mère lors d'une cérémonie intime à la Trinité-sur-Mer. Sous-titrage Société Radio-Canada